Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc avant de commencer la vidéo, comme toujours, je tiens à remercier vous, ma communauté, merci énormément de prendre le temps de laisser un petit like, de prendre le temps de laisser un petit message en commentaire, merci énormément, ça me fait plaisir et j'en suis reconnaissant. Et voilà, je vous retiens pas plus longtemps, sans plus tarder, on va commencer la vidéo, let's go ! Allons-y, donc OutCAD, comme on a dit mercredi, on va pas s'attarder dessus, parce que j'ai besoin de cette correction, petite time frame possible, une correction en cours, il a fait un running en interne en 15 minutes, je sais pas si vous l'avez vu, donc ceux qui veulent tenter le sell ici, tant que ce top n'est pas cassé, peuvent, mais dans ce cas-là, on fait attention à la cassure du bas, moi je préfère plutôt attendre le début de la correction. OutCHF, on cherche de la vente, ok, donc la semaine dernière, mercredi, on a dit cassure du top, non c'était mardi, on a dit bas et cassure du top, et mercredi on a dit cassure du top, maintenant on cherche la vente. On continue à chercher de la vente, l'analyse ne change pas, on fait juste attention parce qu'il peut, alors je vais mettre ça, il peut continuer à monter encore un peu, donc ça, ça peut devenir correctif et monter encore, on ignore ça. La seule règle qu'on va garder en tête, c'est tant que ce top n'est pas cassé, on cherche des setups de vente. Donc s'il donne un flag ici, on va, maintenant on cherche ça, ok, donc on a eu ce move, maintenant c'est ce move. Une fois qu'on aura ça, on ira chercher le gros up, donc plutôt simple. Au GPI, pareil, ok, au GPI aussi on peut avoir un autre up, là le mouvement il est correctif, on peut push encore, mais idem, tant que ce top n'est pas cassé, on cherche le drop, ok, donc pour le moment on va chercher ce scénario. On a eu le vert, donc on a dit d'acheter, on a eu le buy, maintenant on cherche de la vente. Je crois que c'est, non c'est le projet, donc Oden ZD, alors Oden ZD, vous pouvez chercher de la vente en court terme, ici, là s'il continue à faire le flag, vous pouvez chercher un drop, mais à la cassure du bas, on fait attention, ça peut être une correction pour une continuation vers l'eau, ok, que je repasse en une heure, donc là ce mouvement il est correctif, donc tant que ce top n'est pas cassé, on peut avoir un drop. Par contre, donc comme je viens de le dire, ce drop, on ne va pas aller chercher le TP tout en bas, parce qu'il n'est pas obligé de venir toucher le, recasser le plus bas. Là il y a deux possibilités sur ce move, comme on l'a vu mercredi, Oden ZD, corrige, ce qu'on vient de voir, et il monte, il casse ce top. L'autre possibilité, c'est, on est dans une structure corrective plus importante, donc plus grande. Ça c'est mon premier move, ça c'est le B, et on va avoir un C avant ce hop. Donc, moyen long terme, c'est toujours un bail. La question c'est, est-ce que le bail c'est maintenant, ou est-ce qu'on va avoir encore un nouveau plus bas avant d'avoir ce bail ? C'est tout. Alors je remets ça, tac. Donc, si vous avez un sell en petit time frame, ça peut se tenter tant que ce top n'est pas cassé. Ensuite, Oden ZD, 4 heures, pareil. Donc Oden ZD, idem, on cherche des setups de vente, ici, mais on fait attention au contracting qu'on a vu mercredi, même la semaine dernière. Donc on a eu ce sell en interne, on a eu le bail en interne, et on cherchait un drop ici, pour rappel, sauf qu'il est venu, il a chuté, il s'est retourné directement. Donc là, il y a où on est sur un contracting flat, ici. Si c'est le cas, il va venir casser ce top, ou on va venir casser le bas tout de suite, et on est sur une plus grosse structure corrective. Elle peut être plus complexe, mais on ne va pas se prendre la tête pour le moment sur ça. Mais tant que ce top n'est pas cassé, on cherche des setups de vente, au moins jusqu'à ce bas-là. Mais on n'oublie pas sur Oden ZD, c'est le potentiel contracting. Donc là, malheureusement, tant que la traîne n'est pas cassée, il peut corriger et ramper. Casse on top. Fait attention. L'idéal, c'est vraiment spike, correction, et là, on va. Bitcoin. Bitcoin est revenu casser le bas encore, mais on est toujours dans ce scénario jaune. Le scénario jaune est toujours bon, tant que ce bas-là n'est pas cassé. Donc, je fais ça. Tant que cette traîne n'est pas cassée, on n'achète pas, pardon. S'il vient casser la traîne et il corrige dessus, on peut chercher encore un buy, au moins pour un last push, c'est-à-dire venir casser ce top-là. Donc, on fait attention. Il peut venir valider le scénario rouge. C'est toujours possible qu'il vienne valider le scénario. Mais dans tous les cas, je rappelle ce qu'on voit, c'est ça. Tout ce move, il est, pour moi, correctif. Donc, je vois au moins ça. Donc, buy setup. S'il y a des buy setup, ça peut être intéressant. Donc, ce bas-là, celui-là n'est pas cassé. 4 CHF. Non, 4 CHF suit à la lettre ce qu'on a vu, ce qui est nickel. Donc, on en était à là. Je l'ai dit, on cherche des buy setup pour un running qu'on a eu. Et mercredi, je l'ai dit, on cherche du coup de la vente. Et qu'on a eu. OK. Donc, il y a des chances qu'il vienne casser ce bas. Une fois que ce bas cassé, on fait très attention. OK. Parce que là, on aura une grosse structure. Possible que la grosse structure soit terminée. Le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir jusqu'où il peut venir ramper. Mais à partir de là, ça devient risqué. OK. Donc, j'espère qu'il y en a qui ont réussi à avoir les deux moves. Parce que c'était plutôt propre. Ouais. Nickel. Donc, faites attention à la cassure du bas. Là, à partir de là, il y a deux scénarios. Où il vient casser le bas. Et il monte. Casser le top. Ou sinon, il casse le bas. Il donne une plus grosse correction. Et il vient, encore une fois, casser ce bas-là avant de casser le top. Est-ce qu'il peut venir casser le bas tout de suite et casser ce dernier plus bas ? Oui. Pourquoi ? Parce que le move, en soi, il est assez correctif. OK. Donc, est-ce que j'achète ou je vends ? Pour le moment, il vaut mieux privilégier la vente. OK. Même si c'est risqué, parce que je ne suis pas loin du dernier plus bas. Donc, je peux tenter la vente si j'ai un flag. Mais à chaque fois que ce bas-là est cassé, je dois mettre mon break-even. L'idéal, ce qu'il vient casser ce bas, il corrige en dessous. Et là, je peux vendre. Ça, c'est le mieux. S'il corrige en dessous de cette ligne-là. OK. Cap bien joué, parce que c'était vraiment propre. 4 GPY. Donc, 4 GPY aussi. Il nous a validé ce qu'on a vu la semaine dernière. Enfin, mardi, je crois. Qu'on avait vu un sell ici. Ensuite, un buy. Ce qu'on a eu. Et à partir de là, je vous ai dit, je pense qu'il va venir casser le top. Et à la cassure du top, surveille un potentiel régulard flat. Si c'est un régulard, il viendra casser ce bas-là. Si ce n'est pas un régulard flat. Alors, je vais enlever toutes ces lignes. Donc, il y avait deux scénarios. Premier scénario régulard. Casseur du bas. Terminer cette structure ici. Deuxième scénario. On est sur ça. Donc, une structure en cours. Et ça, c'est le début de la uptrend. Il viendra casser ce top avant de chuter. Tel quel, pour le moment, on voit plutôt le premier scénario. Donc, si vous avez... Donc, comme on a dit mercredi. Si vous avez une correction là, on vend. L'objectif, c'est là. Mais quand il cassera ce bas-là, on se protège. Parce qu'il peut très bien nous donner un régulard. Venir casser ce bas. Nous donner un mouvement en 5 temps. Et ensuite, une grosse correction drop. Ou casser le top. Donc, par sécurité, on fait attention à la cassure du bas. Mais notre objectif, c'est ce bas-là. Grosse time frame, c'est quoi ? Ok, donc ici, c'est plutôt propre. C'est clair. Là, on a une impulsion. Là, on a une correction. Donc, on cherche ça. Donc, sell. Ok, on cherche la vente sur CAD Yen. C'est HFJPY. Donc, celui-là, on avait dit de faire attention. Parce que le bas, il est cassé. Cette structure peut être terminée pour un up. S'il y avait des bails setup, ça se tente. Il y en a eu là. Ici. Donc, celui-là, il fallait le tenter. Ceux qui sont dedans, break even. Ok, donc, je pense qu'il y a des chances qu'il vienne casser le top. Quelqu'un l'a eu ? Ben, eu pas. Ouais, le petit est gros. Nickel. Donc, TP ici. Mais on fait attention, il peut avoir un autre drop ici. Le problème, c'est que s'il donne un autre drop ici, vu la structure, on peut entamer une grosse structure complexe. C'est vraiment une structure plutôt que 4 heures, même peut-être derrière. Donc, on fait attention, on peut avoir un last drop. Donc, ceux qui n'ont pas pu prendre le setup en interne, attendaient un flag avant de rentrer pour le dernier push ici. Parce que ça peut être le dernier push avant d'avoir une plus grosse correction. Donc là, ils peuvent venir donner un dernier push et avoir une grosse correction. Mais s'il y a des setups, pourquoi pas un bail ? Et je dis bien s'il y a un setup sur celui-là. Parce que le meilleur, c'était celui que Sébastien a pris. Donc, celui-là, là, c'était le bon moment pour rentrer. Dax en vend. Ok, on cherche des setups de vente et on ignore l'achat. J'insiste, ignorez les setups d'achat. Peu importe ce qu'il fait, même si c'est agressif, ignorez les setups d'achat. On n'a pas envie d'acheter ici et au moment où il achète, on a un gros spike vers le bas comme celui-là. Au pire, c'est un expending, ça peut être bien pire. Donc, c'est le setup, je crois en une heure d'ailleurs, le mouvement est plutôt correctif. Donc, pour moi, tant que ce top-là n'est pas cassé, ici, cherchez de la vente ici. Au moins pour un potentiel régulard. Si c'est un régulard flat, on aura mangé ça, celui-là, ce move. Si ce n'est pas un régulard, il va drop et on est dedans. Ok, donc voilà pourquoi il vaut mieux privilégier plutôt de la vente. On retourne sur du 80. Eurode, on cherche de l'achat pour la grosse structure, toujours. Donc ça, ça et ça. Par contre, on fait attention, on peut avoir un dernier push vers le bas avant le buy. Ok. Et en petit time frame, vous avez peut-être même un setup en préparation. Si ce top n'est pas cassé, donc tant que ce top n'est pas cassé, si vous avez un sell setup ici, vous pouvez le chercher au moins jusqu'à ce bas. Utilisez ce bas pour, on va dire, mettre votre break-even ou vous protéger. Et il y a des chances, si tout ça, c'est une structure corrective, qu'il vienne casser ce bas-là. Il n'est pas obligé, parce que si ce n'est pas une structure corrective, mais un début de tendance, c'est-à-dire là, on est sur un 1, 2, 3, et ça, c'est un début de tendance, il va monter. Ok. Donc gardez en tête la grosse structure. La grosse structure, c'est un buy. Donc, du coup, je peux vendre ici, mais je vends en interne. TP ici ou break-even ici. Parce que sur cette structure, tant que ce bas-là n'est pas cassé, on continuera à chercher de l'achat. Comme prévu. Tac, donc je remets ça. Eurocad, il reteste encore le top. Ok, donc, si vous avez des setups de vente, on les prend. On fait juste attention, comme j'ai dit, on peut avoir un running en interne qui se prépare. Le problème, c'est que je ne sais pas ce qu'il me fait à l'intérieur. Je ne sais toujours pas ce qu'il me fait à l'intérieur. Je suis obligé de trade la grosse structure. Donc, si vous avez des setups de vente, vous pouvez les prendre. Mais attention à un running en interne. Ok. Donc, faites vraiment, vraiment gaffe avec Eurocad. Ce n'est pas la meilleure paire à traîne en ce moment. Euro, c'est un chef de la vente. Ok, donc, on avait dit la semaine dernière, à partir de là, j'ai dit qu'on se bat, ce sera qu'à casser, chercher de l'achat, au moins pour un running. Ici. Et on a eu ce gros up, donc, propre. Maintenant, donc, mercredi, on avait dit quoi ? Cherchez de la vente. Qu'est-ce que ne vous faites pas avoir par l'agressivité du move, vu l'historique de la paire, cherchez plutôt de la vente. Donc, ce mouvement-là, il y a deux scénarios qu'on a vus mercredi aussi. C'est où il corrige et il vient valider l'expanding, ici, propre. Donc, on ne cherchera pas autre chose. Par contre, si on le voit corrigé, là, il est en train de valider le deuxième scénario vu mercredi. Et dans ce cas-là, on cherchera de l'achat. D'accord ? Donc, on a parlé plus en détail de ça mercredi. Vous pouvez aller voir la vidéo, si vous voulez. Donc, on cherche de la vente, mais si la structure devient corrective, là, on oublie la vente. Mais pour le moment, vente. Euro-GVP, pareil. Ok, tant que ce top n'est pas cassé, donc mercredi, samedi, pardon, on en était là. Samedi, on en était ici. Je vous ai dit, attention, ce mouvement, il est vers la fin. Cherchez, on peut avoir un bail, au moins pour une correction, et ensuite le drop, qui est d'où les flèches, ici. Ça n'a pas changé. Malgré l'agressivité du move, je ne change pas mon analyse, tant que ce top n'est pas cassé. Ceux qui ont pris le bail, tant mieux. À partir de maintenant, c'est risqué. D'accord ? Là, il peut donner un running et encore un autre push. Je m'en fous. Ok, je vais tenter chaque setup de vente tant que ce top n'est pas cassé. Et s'il vient casser ce top ? Ok, imaginons, il vient casser ce top-là. Est-ce que j'ignore la vente ? Au contraire, c'est encore mieux. S'il vient casser ce top, je cherche de la vente aussi. qui est dans tous les cas privilégié de la vente. Vous n'allez pas essayer de gratter ces quelques pips ici et au final, vous allez louper les plusieurs centaines de pips. Le but, c'est de prendre le gros move. D'accord ? Ceux qui ont loupé le down du GBPO, le gros down du GBPNZD parce qu'ils voulaient gratter les quelques pips à l'achat, là, j'imagine, ils doivent être un peu dégoûtés. Donc là, le but, c'est de prendre vraiment la grosse structure. On a un drop. Ça, c'est la correction. On veut ça maintenant. Donc, on cherche le sell. Donc, ne vous faites pas avoir par ça. Il ne faut pas être impressionné par des mouvements agressifs. Un mouvement agressif ne veut rien dire. Un mouvement agressif ne veut pas dire que c'est une impulsion. EuroJPY, idem, chercher de la vente. Là, il peut donner encore un push vers le haut. Le mouvement, il peut drop là, donner encore un push, mais idem. Tant que ce top n'est pas cassé, on ne cherche que de la vente et on ignore l'achat. Est-ce qu'il peut venir casser ce top ? Oui. Ça veut dire que je vais chercher à acheter. Non. Pourquoi ? Parce que je trade les probabilités, pas les miracles, ni la chance. En termes de probabilités, il y a plus de chances qu'il vienne chuter qu'à ses subes. Il y a des chances qui viennent monter, mais ce n'est plus rare. Donc, je vais trade la vente. Cherchez de la vente sur EuroJPY. EuroZD, vous pouvez chercher un sell setup, de la vente, mais au moins pour ça, qui est au moins pour ce drop en running. Alors, EuroZD, on fait attention. Il peut push ici, donc il peut grimper encore un peu, mais tant que ce top n'est pas cassé, je cherche pareil de la vente. Donc, pour rappel, on a dit d'acheter quand on était dans cette zone, chercher des setups d'achat pour un running. 1, 2, 3. On l'a eu. Je sais que dans le groupe, il y en a qui l'ont eu. Il me semble que c'était Kevin, je crois, qui a eu ça à l'avoir. Donc, maintenant, on cherche l'autre sens. Ok. Maintenant, on cherche ça, de la vente. Euro Sec de l'achat. Le problème avec Euro Sec, c'est qu'il a cassé le bas. Si on va avoir un running, on ne sait pas quand on va l'avoir. Ok. Ça peut devenir complexe très, très vite. On peut avoir le spike maintenant et drop. Ce que, personnellement, j'aimerais bien. On peut avoir ça, 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 drop, un spike ensuite avant de valider le running. Donc, on ne peut pas le savoir. Donc, s'il y a des setups d'achat, on privilégie les setups d'achat et ignorez la vente ici parce qu'on est sur une fin de structure. Euro USD, on reste à l'écart. Donc, il a validé le running qu'on a vu la semaine dernière en une heure ici. Donc, on a dit achat au moins jusqu'à ce top. Il est venu casser celui-là. Du coup, il change la plus grosse structure. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on est sur un futur running flat ici pour une continuation vers le haut ou est-ce qu'on est sur... Là, c'est une structure corrective et on est sur une fin de structure ici ? Je ne sais pas. Est-ce que ça change l'analyse qu'on avait vue il y a, je crois, il y a un mois de ça ? Pas du tout. L'analyse ne change pas. Pour rappel, j'avais dit quoi ? J'avais dit si ce top-là est cassé et qu'il corrige au-dessus, on va avoir un bail plus que Montley. C'est un bail qui va durer peut-être un peu plus d'un an. S'il corrige ici, c'est pareil. S'il corrige ici, c'est pareil parce que s'il corrige, il va monter et donc casser ce top. Et idem, on sera dans une grosse tendance haussière bien au-delà du Montley. Je pense qu'on va être... Je veux bien qu'il m'enlève ça. On va aller au Montley. Voilà. Donc, s'il vient casser ce top-là et il corrige, on aura un bail jusqu'à ce top. Alors, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il vienne casser ce bail ici en un mois. On a une bougie. Je pense qu'il va mettre un peu plus d'un an avant de venir casser ce top. Après, on ne sait pas. S'il met six mois pour casser le top, tant mieux si on est dans le bail. Ce sera un trade qui durera un malent temps. Mais on fait juste attention à ça. Là, la question, c'est est-ce que c'est la correction qui va venir casser ce top ou est-ce qu'il va venir monter tout de suite, casser le top ? Donc, est-ce que je vais avoir un running flat ? Si c'est le cas, oui, je vais essayer de gratter le C. S'il n'y a pas de running flat et continuer à grimper, je préfère ignorer le bail et attendre cette fameuse correction. et attendre la correction avant de commencer à chercher des bailes setup sur EURUSD. Pourquoi attendre la casseur ? Parce que tant que ce top n'est pas cassé, malheureusement, il peut venir retester ce bas-là. ça, c'est le risque de vendre maintenant, enfin, d'acheter, pardon, maintenant, sans que ce top soit cassé. Donc, on fait vraiment attention. Pourquoi il met des lignes partout ? CAC, vente. OK, CAC, on cherche de la vente aussi. On fait gaffe, on peut avoir un last push vers le haut. Si ce mouvement devient correctif, il peut monter encore. Donc là, pas de surprise. Si vous vous rappelez bien, samedi, j'ai dit quoi ? Il y avait deux scénarios. Drop tout de suite ou sinon un dernier plus haut et ensuite drop. Donc, il a validé le scénario en rouge. Du coup, maintenant que le scénario rouge est validé, on continue à suivre le rouge. OK ? Donc, faites juste attention à ça. Il peut grimper encore un peu et avant de chuter. Mais, cherchez de la vente. On ignore l'achat et on cherche la vente. J'ai le PO de rester à l'écart. Là, il peut venir casser ce bas-là si tout ça, c'est une correction mais je vais ignorer parce qu'on est sur une fin de structure. Ce mouvement-là, il est vers la fin. Donc, on l'a vu mercredi, il peut drop et corriger et c'est ça que je veux, c'est la correction ou drop, donner encore un autre push, casser encore le bas encore une fois et ensuite, donner cette correction. Je veux cette correction si je veux continuer à vendre parce que long terme, c'est toujours de la vente. Sauf qu'un mouvement ne peut pas continuer à chuter à l'infini. À un moment, un autre, il corrige. Donc, c'est où il va corriger avec un gros spike et ensuite, chuter comme il l'a fait là où il va donner une correction simple et ensuite, il chute. Donc, quand ce mouvement a chuté en weekly, là, quand on a eu ce drop, il n'a pas continué à chuter. Il a donné ça derrière. Donc, une fois que ça c'est terminé, je pense que c'est le cas. De toute façon, il n'y a que deux scénarios. C'est où c'est fini, il viendra casser ce bas-là où on va avoir une plus grosse structure corrective et ensuite, il viendra casser ce bas-là. Dans tous les cas, c'est de la vente. Mais on a besoin d'une correction avant de continuer à vendre. Du coup, quand on aura la correction, on pourra commencer à trade l'achat pour cette correction. Donc là, maintenant, c'est risque. On est vers une fin de structure. JVPK, chercher de l'achat, toujours. donc là aussi, il y a des chances qu'on soit dans un départ de correction, d'une structure corrective, mais on privilégie les buy setup sur JVPK. JVPNZD, on reste à l'écart aussi. Il suit pourtant un petit time frame. Donc, on avait vu sa vente et à partir de là, on cherchait de l'achat. Il n'est pas venu casser ce top, donc je pense qu'on va avoir une structure beaucoup plus complexe. Il y a toujours le risque du running, mais de moins en moins maintenant à cause de la structure là. Donc, ce mouvement, s'il continue à corriger, il va monter. OK, mais là, c'est risqué. À part si vous avez vraiment un setup propre, donc il vient casser ce bas. Ici, impulsion, correction ici. Ça peut se tenter au moins jusqu'à ce top là. GBP, USD, idem, donc buy. OK, on continue à chercher de l'achat. Il y a deux scénarios toujours les mêmes que la dernière fois. Correction, cassure du top, donc buy. Grosse correction, cassure de ce top, donc on achètera ça. Une fois que ce top est cassé, on va vendre jusqu'à ce bas là. et ensuite, le buy. OK, donc les deux scénarios, c'est toujours les mêmes. On privilégie l'achat, au moins pour ce scénario là. En petit time frame, vous avez peut-être un setup pour un running ici. Là, il peut monter, valider ce running, drop, donner ce 1, 2, 3, monter, donner ce 1, 2, 3 ici. Et ensuite, donner un dernier push, valider cette grosse correction et après donner le scénario. Donc faites attention à l'interne, on ne rentre pas à l'aveugle. NZD, CHF, SEL, qui est en charge du SEL tant que ce top n'est pas cassé. NZD, JPY, pareil, on cherche de la vente tant que ce top n'est pas cassé, mais faites attention en interne, vous avez un setup plutôt qu'il m'annonce un push. Il peut venir casser ce top ou ça peut être juste de l'interne, il vient me donner ça, ça, correction, et ensuite un drop. Donc si vous vendez là, ce n'est pas étonné qu'il y a une cassée ce top là. Maintenant, celui qui veut tenter le bail ici, peut tenter le bail tant que ce bas n'est pas cassé. Mais sinon, vente. NZD, USD, on reste à l'écart pour le moment. On sait ce qu'il va nous faire sur la grosse time frame, mais pour le moment, ce n'est pas prêt encore. Idem ici, donc l'US30, vente. Donc on cherche de la vente, on avait dit qu'on en était là, on cherche de l'achat jusqu'à la casseur du top et à partir de là, on cherche de la vente. Donc il respecte la structure à la lettre, du coup, on va continuer à chercher ça. Là, s'il continue à corriger, comme il est en train de le faire, on va. USDCAD, à chaque nouveau plus bas, vous cherchez des setups d'achat. Là, il peut très bien donner ça, il peut même casser ce top et venir casser ce bas. L'IDALS qui vient de casser ce bas. Quand ce bas est cassé, je vais chercher de l'achat jusqu'à ce top. Ça peut devenir complexe très très vite. Le mouvement peut devenir vraiment complexe, drop, monté, donc me donner une grosse structure corrective avant ce bail. Donc la question, c'est quand je vais avoir ce bail ? Vu que je ne sais pas, à chaque nouveau plus bas, tant que ce bas n'est pas cassé, je vais acheter, je prévisifie l'achat sur USDCAD qui n'en vend pas à USDCAD quand il fait des nouveaux plus bas. Parce que j'essaie, il y en a qui vont se dire « Asi, je suis une downtrend ». Ça ne marche pas comme ça. Il faut savoir quelle downtrend tu trades. Et là, ce n'est pas une bonne idée de vendre dans cette structure quand ce bas sera cassé. Parce qu'on attend un dernier push. Et une fois que ce top cassé, elle l'a, on va chercher de la vente. Pas à voir. USDCAD HF, donc il y avait deux scénarios. Quand on en était là, j'ai dit « Cherchez un expanding ». Je crois qu'on avait vu ça un mardi, il me semble. Mercredi, donc il nous a validé ce bail. Et là, il y avait deux scénarios. C'est où il monte, il nous valide le gros running, donc le scénario en rouge, où il me donne un regular flat et dans ce cas-là, il va venir encore une fois casser ce bas. Il a validé le deuxième scénario. Donc, pas de surprise, il y avait deux scénarios, pas de dix. Où il monte, donner un running, il drop. Où il donne un regular, il drop tout de suite et ensuite, on aura la running. Donc maintenant, ensuite, deuxième scénario. Il y a de grandes chances qu'il vienne casser ce bas. S'il ne casse pas ce bas, peut-être qu'il est en train d'entamer une autre structure corrective, plus importante, comme ça, qui est pour une plus grosse structure, mais ça ne changera pas le running, de toute façon. Donc, celui qui veut vendre, attendre un flag, en vend, TP ou dernier plus bas. Du coup, tu es sorti, Sébastien, parce que tu étais denteur. Oui, je suis sorti dans le capouillage qu'il a fait après. dans cette zone ? Oui, c'est ça. OK, donc, USDJPY, pardon. USDJPY, c'est la même analyse. Ça ne change pas. On cherche de l'achat. L'idéal, c'est qu'il vienne casser ce bas-là. Dans ce qu'il est en train de nous faire, le mouvement devient quand même assez correctif. Du coup, deux solutions ou régulaires, si c'est le cas, drop, ensuite, le buy ou le buy tout de suite. Donc, si vous avez des setups d'achat, ça peut être intéressant. On garde en tête le potentiel running, même si maintenant, à cause de ce qu'il est en train de faire, il y a de moins en moins de chances que ça arrive, mais on ne peut pas le supprimer. Ce running-là, il peut venir ramper, venir casser ce bas. S'il casse ce bas, encore mieux, c'est encore mieux. Je cherche à acheter. donc ignorer la vente sur le USDJPY, même si là, il peut donner encore un push, on ignore la vente. Là, il y avait un bon setup, on l'a annoncé, mais à partir de maintenant, ça devient risque. À chaque fois qu'il vient faire un nouveau pub, on cherche, on prend les setups d'achat. J'insiste, on prend les setups d'achat, c'est pas je rentre ici. parce que la personne qui rentre là, la personne qui met un ordre ici, sans stop doit être là. Donc, j'espère qu'il a un compte pour pouvoir gérer un stop comme ça. Alors, si on attend un setup, on peut mettre des stops 1h15, donc plus abordel. Yes, d'Amixen, on cherche toujours ce fameux top. Ok, donc j'ai dit à la casseur du plus bas, on cherchait de l'achat. Ça ne change pas. Ok, donc tant que ce bas n'est pas cassé, privilégie les setups d'achat. Attention à ce que ce mouvement ne devient pas correctif, c'est tout. Faites bien attention à ce move, parce que s'il devient correctif, il y a des chances qu'il viendra casser ce bas. Mais pour le moment, setup d'achat, on prend l'achat jusqu'à ce top. Ça ne change pas. Qu'est-ce qu'on a ? Pétrole, alors Pétrole, on cherche la vente tant que ce top n'est pas cassé, toujours. semaine dernière, on a dit il viendra casser ce top, il l'a fait. Maintenant, on veut ce sel ici. Par contre, attention, ce mouvement-là, il est correctif pour un potentiel push encore. Le push peut venir casser ce top, si c'est le cas, il invalidera cette structure. D'accord ? Donc, on fait bien gaffe. Si vous voulez vendre, il va falloir vraiment attendre la correction pour vendre. donc des setups comme là, vous pouvez rentrer. Parce que s'il fait ça, ça ressemble à ça et en général, on a ça. mais je remets l'analyse de cette time frame. Tant que ce top n'est pas cassé, on peut avoir un push ici. Silver, on reste à l'écart encore sur le silver parce qu'il va, je pense qu'il va venir casser le top là. il va falloir bouger la trend ici et il faudra attendre la casseur de cette trend après. Correction dessus. Parce que quand il est venu casser la trend, comme quoi, quand je dis casseur de trend, ne veut rien dire. Donc quand il est venu casser la trend, il aurait fallu qu'il corrige. Là, il ne nous a pas donné de correction, il est en train de remonter. Donc possible qu'il casse le top, ça peut être un running en interne ici. Du coup, il faudra attendre la cassure et la correction en dessous de la trend. Donc, un setup en dessous de la trend. Et là, on peut commencer à vendre pour la correction. Maintenant, n'oubliez pas, il peut venir push encore et casser ce top. Ok, donc je pense d'ailleurs qu'il va venir push casser ce top avant d'entamer la grosse correction. Je pense qu'une fois que ce top cassé, on va commencer la correction qu'on attend tous. Celui-là, pareil, encore un buy. J'attends un buy. Une fois que ce top cassé, j'attendrai la casse sur la trend et ensuite un setup sous la trend. Mais je vais privilégier plutôt la vente comme j'ai dit sur le silver. Parce qu'à acheter ici, acheter un top weekly, même monthly, c'est suicidaire. Ok, donc je préfère prendre les structures en interne et si je tombe, si je vends une grosse correction daily, c'est plusieurs milliers de pips ou une correction daily. Mais on ne vend pas maintenant parce qu'il y a de grosses chances qu'il vienne de casser ce top-là. Alors attention, il peut même donner ça. La structure peut devenir plus grande. Donc là, il peut venir casser ce top, venir chuter, donner une grosse correction. Mais dans les deux cas, je m'attends à ce qu'il casse encore une fois le top. Et enfin, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que ? Voilà. Et enfin, donc, ripple. Ripple, je m'attends à un petit setup ici qu'on n'a pas eu. Il est venu, il a cassé. Là, il corrige, il peut venir encore casser. Donc, on garde en tête la grosse structure. Tant que ce bas-là n'est pas cassé, si vous avez des setups d'achats, à tenter, au moins jusqu'à ce top-là. D'accord ? Parce que l'analyse ne change pas sur cette structure. Il y a deux scénarios. Premier scénario, là, on est en train de faire une correction pour encore un drop avant le up ou il va monter tout de suite pour ça. Et donc, dans les deux cas, il vaut mieux privilégier plutôt l'achat. Ce mouvement, il est correctif et ce mouvement à l'interne, il est correctif aussi. D'accord ? Donc, quand on a eu des mouvements correctifs avant, ici, il est monté. Quand on a eu ça, il est monté. ça, il est monté. Ça, il est monté. Donc là, c'est la même chose mais sur une structure plus grande, en fait. Ça, on attend qu'il monte. Ça, on attend qu'il monte. Ok, donc on achète. Et voilà. Est-ce que vous voulez que je regarde autre chose ? Moi, c'est bon. C'est bon pour tout le monde ? Oui, c'est bon. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, donc on va arrêter ici. Merci pour votre temps. Merci d'avoir visionné la vidéo. Et comme j'ai dit la semaine dernière, donc si vous voulez réserver votre place pour la prochaine session, n'hésitez pas à le faire. Il suffit de passer sur le site. Si vous avez des questions, idem. Si vous voulez que j'analyse des pairs en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci encore une fois. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501